Bonjour à tous, la Bourse de Paris a poursuivi son rebond aujourd'hui dans un marché dominé par les publications d'entreprises. Et le marché a salué la publication de Total. La majeure pétrolière a fortement amélioré ses résultats au quatrième trimestre grâce à la reprise des cours du brut. E-Telsat a dominé de son côté les hausses du SBF 120 porté par le relèvement de ses objectifs 2016-2018. Bonne forme également pour Sanofi après la décision de la justice américaine lui permettant de continuer à vendre le pralluant aux Etats-Unis pendant la procédure d'appel contre Amgen. Sanctionné à l'inverse Publicis qui a connu une fin d'exercice compliquée marquée par une décroissance organique forte au quatrième trimestre. Et puis les investisseurs ont également sanctionné les publications de Forestia et Renault. Après BNP Paris-Bayer, la Société Générale et la seconde grande banque française a publié ses résultats 2016. Et les bénéfices sont meilleurs que prévus une fois retraités des exceptionnels. L'établissement va proposer un dividende de 2,20 euros par action comme prévu. Et par ailleurs, Société Générale a annoncé son intention d'introduire en bourse sa filiale de leasing et de gestion de flotte de véhicules, ALD. L'opération devrait se dérouler dès cette année au travers de la cession d'une participation limitée. C'est la fin de ce flash, je vous retrouve demain à 9h30.